Hello tout le monde, bon ben content que la première vidéo vous ait plu et pu servir à d'autres personnes donc je continue, je vais en faire une autre Pourquoi ? Parce que vous avez vu sur la première, j'expliquais le début de mon idée et le début de mon workflow qui m'est propre, qui est un peu compliqué, qui est un peu freestyle, un peu artistique donc même si Romain a déjà un très bon niveau, en fait je lui balance un truc mais sans la finalité, il sait pas trop où il va, mais il faut qu'il fasse des trucs un peu compliqués donc c'est un peu chaud, surtout il faudrait qu'il fasse des choses pour qu'après moi je puisse expliquer la suite donc ce que j'ai proposé c'est de le guider un peu plus, c'est de dire voilà fais cette pièce, cette pièce, cette pièce qu'au moins j'ai 2-3 éléments pour ensuite pouvoir faire vraiment, lui montrer vraiment la seconde étape et qu'il comprenne bien le point A et le point B, l'ensemble du truc pour pouvoir après l'appliquer par lui-même donc le drive est un peu au début quand même, pour après qu'il puisse s'amuser tout seul je pense que même si je t'aide un petit peu à choisir ici, on peut pas dire que je te fais le concept t'as du taf, niveau truc à établir ensuite donc vaut mieux prendre le temps ici de faire les choses comme il faut aussi c'est vraiment, encore une fois je le répète, c'est la partie où on s'amuse, où on teste tout et y'a pas de bonne façon de faire, où il faut tout essayer à la fois faut tout réfléchir, voilà faut pas avoir peur de faire plein de choses c'est vraiment le laboratoire, c'est ici qu'on s'amuse en fait d'accord, donc c'est pour ça que c'est extrêmement nul et débile de partir sagement en mode quadrangle, polyblocking, j'avance en mode traditionnel c'est ça, ça, je sais que c'est pas la bonne façon de faire je sais pas la bonne façon de faire, il y a plusieurs bonnes façons de faire mais en tout cas je sais que ça c'est pas la bonne façon de faire, c'est trop psycho rigide c'est trop lent, on apportera aucune identité, aucune technique, il y aura rien d'accord c'est juste pour se rassurer quand on sait pas comment faire et justement c'est au début, il faut pas se rassurer, au début on risque rien, il y a rien encore ok, donc il faut se planter au début, il faut essayer des choses c'est pour ça qu'au début vous avez eu ma vidéo, je lui dis fais ça, ben non on va faire ça en fait j'en sais rien, il faut tester des choses et là encore j'ai pris un peu le temps de réfléchir et je vais vous montrer d'autres trucs qu'on va essayer peut-être que c'est pas bon, j'en sais rien il n'y a pas de... c'est un peu compliqué comme truc à gérer quoi parce que effectivement on sera en prod, il y aura un concept artiste on lui dirait ok on veut faire ce plan là dans le film ben le mec il va passer deux jours, il va nous faire un concept art un peu plus propre de ça avec des vues de trois quarts nous après en tant que technicien modeleur on va juste le mettre en quadrangle et là on va avoir un workflow propre moi ce que je vous montre ça n'a rien à voir avec la production là on est tout seul pour tout faire donc il ne faut vraiment pas appliquer des trucs de prod quadrangle machin il faut vraiment être malin il faut aussi gérer son temps, il ne faut pas s'endormir sur des trucs il faut vite savoir ça c'est efficace ok ça c'est nul, je vais me planter, j'annule c'est pour ça qu'il faut vraiment tout savoir au début avoir une vision d'ensemble c'est beaucoup plus compliqué au final quand on est seul que quand on est une équipe de 50 encadré par d'élite dans un studio pas et qu'on a du temps quoi ok donc ceci étant dit on va essayer de faire des choses un peu alors déjà sur la comment modé pareil on modélise la règle c'est on modélise comment on modélise quelle technique j'applique zbrush maya, high poly, low poly qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment tout que soit le lighting, le shading, la modélisation tous les choix vont être définis par une seule putain de chose bon on commence à savoir c'est la référence et alors pas que la référence ça va être plus précisément le framing donc la distance caméra voilà c'est ça la distance caméra la distance caméra c'est un truc qu'on qu'on oublie souvent mais en fait c'est c'est le plus important même si on fait pas un film si on fait qu'une image il y a quand même un point de vue il y a une caméra, une distance caméra, un point de vue d'accord et ça c'est super important et on l'oublie c'est pour ça que tous les débutants qu'est-ce qu'ils font ils sont là, ils modélisent, ils sont contents ils font des bivels, ils font des petits boulons, des petits trucs et tout ça et ils sont là, ah mais ça pinch et tout, ils se pignolent, ils se branlent dessus machin et après ils te disent ouais mais regarde là ils sont de leur délire en fait de leur petit monde et tu leur dis ouais mais attends mais recule est-ce que tu vas faire un rendu 4k de ton coin avec le pinch dessus non et après recule et le mec il recule sa caméra de 10 km et en fait on voit rien du tout ça sert même plus à rien de se mousser enfin ça sert à rien donc il perd du temps sur un truc débile, psychorigide juste parce qu'on est de faire ça parce que c'est un mouton alors que s'il avait une vision globale ils se diraient ok ce truc là on le verra je pas allez je le fais, ça fait la forme, il y a le feeling ok ça passe dans la caméra, allez ciao ok bref c'est aussi pour ça qu'il y a une différence de méthodologie pour terminer en studio français-européen et en studio grosse production américaine on ne travaille pas de la même façon en France on n'a pas d'argent et on doit faire vite et on a peu d'équipes donc on modélise que ce qui est visible par exemple si je dois faire dans une pièce un distributeur Coca-Cola d'accord ben on va modéliser le cube, l'intérieur, tout ça hop et on le met dans la scène c'est bon les américains eux ils travaillent en mode débile c'est à dire on a du fric, on a de l'argent, on a les meilleurs ils vont modéliser l'asset entier c'est à dire qu'ils vont aller faire le derrière du frigo aussi avec les câbles, tout peut-être ils vont faire l'intérieur pour s'amuser ils vont tout faire, voilà ils le font au cas où et après ils vont le mettre contre mur et on ne verra jamais l'arrière c'est pareil il y a beaucoup de trucs on fait des vaisseaux de malades et tout on connaissait ces plans là et après on met de la fumée devant et on ne voit jamais en finale la modé qui était tout au fond mais ça c'est travaillé à l'américaine c'est travaillé à mode bourrin débile en France comme on est limité par le temps et par l'argent ben on est un peu plus smart on réfléchit davantage et c'est ce que je vous disais quand on est tout seul on doit être encore plus smart réfléchir encore plus davantage du coup j'en étais pourquoi la caméra le premier truc quand on fait quand on écrit par exemple un film on fait quand on fait l'histoire ça ok l'histoire et après arrive le storyboard le storyboard vous pouvez regarder la making of ça existe toujours donc parfois se remplacer un peu par du storyboard 3D mais peu importe pourquoi le storyboard parce que ça va définir le truc le plus important qui va ensuite définir toute la prod derrière donc filmer 3D et tout c'est on va poser les putains d'angle caméra on va dire ok là j'ai un close up sur son visage ici j'ai un plan large ok et après on prend le storyboard et on se dit ok ben à aucun moment on a un close up sur ce pneu donc pas besoin de le faire en détail ici on va voir on va voir un moment il y a un plan caméra on va devoir faire un plan proche sur ces personnages donc je vais faire leur visage et tout en fonction de ce plan là donc tout est fait en fonction de ce qui va être vu voilà tout bêtement pour dire ça donc il faut modéliser par rapport à ça ici si on prend ton concept il n'y a rien en close up on met de côté les personnages qui sont un peu particuliers donc on enlève les personnages on regarde l'ensemble il n'y a rien de vraiment close up il va y avoir les gros morceaux donc il va falloir bien définir les gros morceaux mais au final là par exemple tu vois tu vois ça et tu sais que à part ces grosses pièces ici là qui sont des grosses pièces de carrosserie je peux déjà te dire qu'à aucun moment tu n'auras pas une seule pièce qui va être smoothé c'est smoothé c'est à dire appuyer sur 3 donc déjà la technique de tout faire en smooth c'est débile ça va être lourd à gérer impossible à rendre et puis ça sert à rien à cette distance là donc j'espère que t'as vu fios alors t'as vu que le conteneur t'as pas voulu faire le talkie j'espère après regarde mes replay ou je sais pas je te filerai des liens comment il faut modéliser ça ouais donc du coup je l'ai dit comme on a vu sur la précédente vidéo cette partie là pour l'instant le temps que je réfléchisse un peu plus et que je vois je suis sûr c'est un truc ça ça lui fera ça fera des pièces sympas il y a des trucs de paille puis il y a des pièces qu'on peut on peut diviser récupérer et puis dans son entité ensemble en tant que bloc c'est sûr on prend le mettre à l'arrière du camion que ce soit ici ou ici je pense ça fonctionnera très bien il n'y a pas de soucis donc ça c'est une pièce sans risque je pense Romain tu peux partir dessus comme je t'ai dit ça te permettrait de t'entraîner et pareil de trouver la bonne façon de modéliser aussi alors comment on modélise pareil il n'y a pas de bonne mauvaise façon il faut voir si ça te prend un mois à faire cette pièce là effectivement ton concept il n'est pas rendu il faut savoir aussi que ton camp sur la technique avec laquelle on part c'est un peu comme Blue Alley ou quoi tu vas avoir là j'ai foutu des trucs partout tu vas avoir une courbe de progression qui est pas mal pour la motivation elle va être comme ça ta courbe de progression tu vois donc là c'est sur l'échelle là c'est l'échelle donc hop du temps tu vas partir au début tu vas être lent lent et après ça va faire comme ça ok pourquoi parce qu'au début t'as rien et c'est un truc qui fonctionne avec du comme on l'a dit des briques de Lego donc au début t'as rien et tu vas devoir faire ta brique numéro 1 ta brique numéro 2 ta brique numéro 3 et chacune va te prendre des semaines donc c'est super lent et tu vas pas avancer du tout tu vas tu vas arriver là et t'auras même pas designer le petit module qu'on est en train de faire d'accord mais tu vas faire des briques et après ces briques tu vas commencer à les prendre à un moment et tu vas dire ok là c'est bon j'en ai assez et tu vas créer par exemple ton véhicule donc le véhicule le petit véhicule là ok et après en fait tu vas te resservir de ces pièces que t'as t'auras plus qu'à les dupliquer et les placer ailleurs et tu vas pouvoir facilement créer ce véhicule là tu vas continuer à créer un petit peu des briques uniques pour chacun mais tu vas te resservir à 50% de ce que t'avais déjà fait pour celui-ci tu vas le dupliquer le replacer ça va te servir et etc etc et après à la fin tu auras tellement de trucs que ce sera plus que de la duplication et du layout en fait donc du layout tu auras tes assets et tu vas les placer dans la scène et à la fin ta scène elle va se construire rapidement donc en gros tu vas presque prendre autant de temps à faire ça qu'à faire tout le reste peut-être j'exagère j'exagère peut-être un peu mais je pense que tu vois le délire et c'est pas mal parce qu'une courbe inverse serait beaucoup plus difficile à gérer au début on est motivé donc au début même si tu avances pas t'as la motivation tu vois mais tu vas arriver au bout de deux mois et là tu vas un peu te dire bon je commence à l'enquement de ce concept mais bon il faut continuer mais c'est à ce moment là que tu vas voir la courbe qui va s'accélérer tu vas voir des résultats et ça va te redonner de la motivation alors que l'effet inverse au début t'es motivé ouais ça avance vite et si tu ralentis à la fin là tu perds la motivation et t'as plus aucun retour de temps de ton avancé ça c'est plus dur à gérer tu vois mais voyez tout ce que je fais là en fait j'ai déjà fait deux heures de vidéos où je pratique quasiment pas je fais que parler et réfléchir et c'est ça la réflexion quand je vous dis avant vos concepts juste vous prenez cette image là vous devez pendant deux heures penser à tout ça en fait et c'est tout ça qui fait que vous allez réussir à gérer votre projet pendant six mois donc encore une fois partir sur un truc juste comme ça dire ah ouais je vais faire ça et partir d'un Maya c'est sûr vous allez vous planter parce que vous n'êtes pas rassuré vous n'avez pas la conscience de tout ce que je suis en train de vous raconter là et je préparais encore pendant des heures bon alors on va essayer de faire un peu un truc bon désolé pour cette partie en fait j'enregistrais pas l'écran c'est super donc je vous ferai un petit montage au montage j'espère que ça ne sera pas trop galère à suivre bon normalement l'écran il fonctionne alors pour modéliser donc cette pièce là par exemple tu ne vas spousser aucune pièce tu vas tout faire en bevel ok en bevel c'est quoi par exemple si je prends ici ben ouais voilà tu le fais en mode en mode ça suffit quoi alors cette pièce est comme ça enfin je fasse je l'avais commencé à le faire ce script pour faire les bevel comme ça sur des vertex parce que là je suis obligé de faire tu vois une extrude pour pouvoir faire juste ça ok donc là j'ai ma pièce par exemple par exemple voilà voilà hop comme ça comme ça smooth angle voilà et là t'as ta pièce qui est fini quoi tu vois donc il y a du handgun ici mais tu t'en fous enfin je veux dire c'est pas smooth et c'est pas t'appuieras pas sur trois jamais tu le subisera et là elle est parfaite ok et il n'y a pas besoin de plus donc même un close up comme ça ça fonctionnerait mais tu vois c'est rapide il n'y a pas ne fait pas la technique de mettre des trucs de maintien de se mousser alors là celui qui fait ça jamais de la vie sans sortira sur ce genre de scène après tu viens ici là tu gères voilà je fais un peu vite surtout que ça fait longtemps que je peux modéliser là je suis pas je suis pas chaud mais c'est juste pour te montrer comment tu fais quoi alors il y aura peut-être pas le bon boulot bon évidemment je te conseille maudite parce que c'est justement été designé pour Kerigan où c'était exactement le même type de projet donc ça va te servir donc là paru un peu trop gros bon là je fais assez vite bon alors comme ça tu vas modéliser ton truc ouais du coup c'est pas si compliqué ça va être les petits les petits trucs mais il faut juste faire attention aux proportions toujours pareil de faire attention de respecter le truc pour que ça soit un peu cohérent sans non plus trop de prendre la tête parce que ça va être juste une brique de légo ça va pas être non plus ton sujet que tu vas rendre donc tu passes pas tu passes pas 20 000 ans mais il n'y a rien trop de compliqué donc en fait il n'y a pas de low poly ou de high poly en fait tu vois là je me pose pas la question c'est naturel c'est fait et en fait c'est déjà on peut appeler ça est poli ou finalisé si tu veux quoi après là je vais avoir derrière une plaque c'est toujours pareil ici plan X tu vois c'est une mode et tranquille comme à la fuse comme le conteneur alors là j'ai mal géré le truc comment je fais ça déjà à la misère ouais alors là on va partir plutôt de la petite particularité ça va être ici pareil comme tu sais que tu n'as pas subdivisé par contre dès qu'il y a des endroits un peu ronds arrondis tu les prends en haute subdivision comme ça enfin pas trop légère tu prends pas un cylindre à 8 la cylindre à 8 c'est fini ceux qui font ça c'est qu'ils vont regarder tuto youtube avec des graphistes des années 80 qui expliquent encore comme à l'époque il n'y a aucune raison de faire ça voilà pareil t'as vu au début je travaille toujours sans épaisseur jusqu'au dernier moment ou après tu feras juste une extrude si t'as bien avancé t'as juste après t'as plus qu'à une extrude à faire c'est toujours chiant je sais plus comment je fais bon on s'en fout bon on ne sait rien ce qui m'intéresse c'est ça ok alors c'est la pièce bon là je la fais un peu vite il faut de prendre davantage le temps ça ça va monter là-haut tu vois là en fait je ne m'occupe pas de mes polygones ni rien je m'occupe déjà de placer la shape à peu près dans son ensemble voilà ça je peux la prendre je peux la mettre ici et ensuite elle va définir voilà tu vois je peux définir les proportions d'une pièce par rapport mes proportions sont catastrophiques je ne vais pas réveiller ce matin ça c'est vachement gros c'est en fait c'est assez petit à côté et surtout ça descend un peu comme ça mais ça après en fait ce qui est bien aussi c'est que de modéliser comme ça ça reste flexible tu vois en permanence dès que tu vas créer une nouvelle pièce tu vas te rendre compte ah oui mais en fait ça c'est trop gros et tu vas les remoduler remoduler c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop les verrouiller il faut que ça reste flexible quand tu vas ajouter ces éléments ici il faut qu'à tout moment tu puisses prendre ça et juste le descendre mais en temps comme ça il n'y a pas de problème ça fonctionne ça ça va derrière donc on s'en fiche un peu ici j'aurais un bevel et du coup ouais ça par contre alors ça ça monte de au moins la moitié de ça donc ici comme ça lui il est à hauteur d'ici et surtout c'est plus en retrait il y en a une certaine épaisseur ici voilà si ça va aller ok nickel wow ok là ça fait cet angle qui est important parfait pareil là je sais pas ce qu'il se passe mais je pense qu'un truc un peu arrondi c'est toujours sympa voilà voilà ok bon alors tu vois autant je modélise des petits bevels ici de détails parce que je sais que j'aurais pas les bouger donc au moins ils sont en place autant comme je le disais ici moi je peux rester flexible et toujours déplacer ça où je veux après arrive à un moment ce que j'aime bien faire aussi si tu te crée une scène comment on l'a fait hier voilà ça t'as un meilleur avec les ombres ça c'est important tu vas venir te placer ta lumière ça c'est les ombres qui vont te donner le volume et aussi des indications supplémentaires ça va être tu vois et ça va pas être rendu comme ça il faut être enfin tu le chèques à mi-distance et tu vois et tu vois là ça commence à être sympa le truc ok et pareil juste un peu ça voilà on t'est pas obligé et voilà il y a plus qu'à tu peux se donner un peu de feeling aussi par exemple sur les réflecteurs j'ai fait tu vas chercher des ref bon là je vais pas avoir la ref alors je voulais celui-là il n'y a pas de face bon c'est pas grave hop elle enrache et tu vois du coup elle a le modèle elle est pas si compliquée quand on aura le concept quelqu'un qui a pas ça il se dit le concept il est trop compliqué et quand t'as tout préparé et que tu subdivises tu te retrouves à faire une mode qui est pas si si compliquée en fin de compte bon là je ne clean pas pour aller vite ah ouais ah ouais donc mon mon planard je ne le mets pas ok en fait en fait je fais ça alors soit ça fonctionnera très bien pour la suite et tu auras déjà ta texture mais c'est surtout pour le feeling de quand tu construis un truc donc ça c'est c'est la technique classique et que je monte dans le boulot aller on sait tous un peu à connaître sur le discord voilà de juste utiliser une image comme ça texture un peu tu vois il faut pas se prendre la tête là je suis pas dans la et on se doit en plus je le fais un peu un peu un peu vite mais il sait où il n'y a pas un lattice je le vois pas tout le peut-être je crois il y a un truc genre un lattice ok tu vois je suis je suis quand même assez rapide parce qu'on a pas non plus la vie et là ce que je fais c'est juste un petit détail tu peux même aller un peu tu mets ça en bump tu vois en fait je m'amuse je joue avec mon truc alors là effectivement on va pas mettre la transparence ça va pas le faire bon bref puis j'ai un truc tu vois je donne du feeling un peu mon truc je travaille finement voilà alors maintenant je vais essayer de récupérer alors j'ai essayé de récupérer moi j'ai jamais ce qu'on fait un truc dans ce style donc j'ai pas trop de pièces mais j'ai récupéré quelques éléments donc de kerrygan et je vais essayer de faire une première de faire une première démo donc j'ai récupéré quelques trucs donc ça c'est des pièces de kerrygan bon on va aller load donc par exemple si on prend le petit bam alors j'ai enlevé les textures mais normalement il y avait les textures sur la même base tu vois après quand tu modélises ça pareil c'est une pièce une brique que j'ai fait donc qui me servira à construire ma scène que je t'avais montré dans la première vidéo tu vois bon pareil ça m'a pris quand même du temps mais tu vois t'as des trucs t'as des morceaux après après tu te fais des morceaux que tu pourras prendre et tu peux placer tu changes l'échelle ça peut te servir c'est comme du kitbash tu sais dans photoshop donc de prendre des photos comme ça pour conceptualiser mais ça c'est bien mais il faut avoir le skill ben nous on le fait directement en 3D c'est un peu plus long parce qu'il faut avoir les pièces mais après t'as ta scène et tu vois alors là j'ai pris le temps vraiment j'ai tout fait mais tous ces boulons là je les ai modélisés et après tu vois tout ça gelé là j'avais pris le temps de faire des trucs puis surtout tu vois déjà là rien que dans le viewport ça ça a de la gueule t'as une mode et une finesse un truc un truc de fou et toi si tu fais cette pièce là tu vas avoir ça pareil juste en clé comme ça dans le viewport avec une direction à light tu vas voir un truc de malade et là tu vois tu commences à voir le délire ça à l'échelle de ton concept si tu trouves pas un job là tu vois et je pense que c'est possible quand tu as du skill en modé si tu arrives à comprendre un peu ma façon de modé tu vois par exemple là ici c'est que des bivoles c'est propre et puis en plus c'est lisible c'est à dire si tu mets le wireframe pourquoi c'est vert dégueulasse ici parce que ça doit être dans un ok alors c'est pas censé devenir dégueulasse parce que c'est je pense il y a une histoire de parent avec ce truc de merde c'est pas mieux ouais je l'ai pas configuré ce moyen bref si tu mets un wire noir sympa normalement c'est assez clean ah oui il y avait des stickers ici tu vois alors il y a certaines pièces que j'ai un peu plus travaillées parce que j'ai voulu faire des trous je me suis un peu plus poussé dedans mais que quand c'est nécessaire ok donc ça c'était pour te expliquer ça donc on va on va importer ou la lui il est sale j'aurais pas dû faire ça parce que je l'avais pas fini est-ce que c'était une bonne idée de faire ça non donc là c'était pareil j'étais parti après moi je suis parti loin dans le délire va pas aussi loin moi c'est un projet vraiment très très avancé toi et c'est pas la peine que tu fasses ça quand même parce que tu vas jamais arriver tu vois là je me faisais des plugs ici mais ça j'aurais jamais dû importer ça bref bon je reviendrai là dessus je vais la cliner et aussi du coup ce que j'ai fait alors là c'est un petit peu moins pour aller vite pour voir des pièces qui correspondent il y a un site qui est pas mal c'est CGTrader c'est un peu le mieux pour tout ce qui est modèle tu mets pas en truck je sais pas comment c'est en anglais non c'est un autre nom je sais plus tout ce qui est tractopel on va monter un peu des modèles comment ils appellent ça non je crois que c'est machinerie le truc ouais tu vois quand tu tapes ici la machinerie genre pour engin de chantier là il y avait des scans qui étaient pas mal je suis là après tu regardes fais pas ça c'est moi qui l'ai fait c'est un petit trick des fois pour pareil c'est comme des images tu peux avoir des modèles alors l'idée c'est pas de récupérer les pièces faut surtout pas faire ça parce qu'il y aura des pièces qui seront jamais du niveau de qualité que je viens de te montrer à l'instant c'est plus là moi dans l'idée d'avoir des trucs tu vois ça c'est pourri ça c'est pas mal c'est un scan du coup on va retrouver un peu le feeling je l'ai pris pour tester pour voir ça je mets dans data c'était quoi c'était ce truc là ok alors c'est un scan tu remets juste la diffuse et ça a des trucs sympas tu vois sur des mécanismes ici alors l'idéal c'est que toi tu trouves ça en photo et tu le fais donc moi pareil c'est plus pour aller un peu plus vite ici j'ai triché j'ai récupéré ça et avec le lasso j'ai isolé des des petites parties c'est un peu de la triche mais ça permet de rapidement tu vois si moi je devais vraiment encore plus rapidement que toi trouver le feeling de ce petit véhicule ben je ferai comme ça et comme c'est ce que je dois faire là je dois le faire en quelques heures à peine voilà ok du coup ce que je vais faire c'est que je vais repartir sur un truc propre donc mon projet il est là je vais repartir sur la scène mode concept avant d'importer mes saloperies donc ça c'était juste pour le scan on s'en sert pas les lights en haut et là la petite partie de le camion poubelle ok on va juste remporter du coup en data donc j'avais préparé ça pareil j'ai récupéré vite fait des pneus le bam et ça ok alors moi j'aime bien quand c'est assez dynamique la lumière ok c'est un peu le bordel alors pareil j'avais mis dans les refs parce que là j'ai mis quelques refs j'ai un peu regardé donc j'ai trouvé celui-là qui était pas mal donc effectivement celle-là tu l'as vu aussi je suis pas convaincu à 100% que ce sera utile parce que ça ça fait quand même un gros fouillis tu vois il n'y a pas de couleur les formes sont pas ouf bon il y a des petits pistons ça peut faire bouche-trou mais c'est pas ça la faire en priorité parce que c'est pas la plus ouf le châssis il est un peu trop rigide ça c'est pas mal pour un panel donc avoir une pièce de le pneu il est pas mal mais on est un peu loin bref pour faire un panel après pour remplir qu'est-ce que j'avais pris ça c'est des références par exemple pour le shading donc le mettre de côté par exemple quand tu vas aller dans substance après pareil tu vas devoir savoir comment comment faire ce pneu est pas mal ça c'est des réflecteurs ouais c'était celui-là était peut-être un peu plus sympa tu vois on sent un peu plus cet effet rotule mais bon je sais pas si ça se verra surtout ça je crois que je l'ai pris parce que regarde c'est la même donc en ref texture moi ça là la carrosserie je vois exactement ça donc pour quand tu feras des shading après tu vois c'est légèrement des petites traces mais c'est pas non plus trop usé trop dirty donc la teinte et tout en plus là c'est bien parce qu'on est pas en soleil on est à l'ombre donc tu vois t'es pas cramé tu vois cette plate ici bien plate on fait une super surface de texture pour comme base peut-être pour travailler ça tu vois ici avec ce qui se passe pour analyser donc ça c'est déjà une anticipation de la partie texture mais comme on prend le temps de réfléchir on trouve des solutions aussi à plein de trucs ça peut être aussi le shading par la suite ou quoi on se prépare ok et du coup je sais plus où j'allais pareil moi je ferais ça ça tu vois là ça c'est top t'as une image si je me mets en 1-1 ici t'es en 1-1 tu vois et ça c'est vraiment top si tu veux un truc réaliste pour t'éviter de texturer dans substance ou quoi et d'avoir un truc cette photo elle est bien donc je sais pas quoi mais je me dis j'ai envie de faire un truc avec ça tu vois donc moi ça tu vois là j'aurai un peu le temps tu vois je je le ferais ça alors le pneu comme on avait dit c'est dommage il est un peu gros là sur les creux c'est immense je pense ça correspondra pas au feeling du véhicule mais ça 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 correspond pas au feeling que je pensais initialement mais c'est cool tu vois tu modélises ça et puis ça te ferait surtout ça se fait un truc super réaliste alors je pense que tu as compris ce que je voulais dire comme j'ai quand même sacrément envie de le tester moi et de le faire mais je vais le faire en mode rapide en plus là c'est ultra simple vu que comme je te disais t'es en frontal alors il aurait fallu préparer la photo avant et bon là je le fais pas non plus super je me dis juste j'espère qu'il y aura pas trop de distorsion normalement ça devrait aller donc je vais ouais on va juste garder ça et on va avancer comme ça et ici ici j'ai pas besoin d'avoir ça alors tu as aussi la photo de trois quarts pour bien faire c'est à dire pour vraiment voir comment ça se passe en vrai bon là comme je le fais juste pour le fun je vais pas m'amuser non plus on va le reproduire trop à l'identique c'est juste pour encore une fois je vais vous montrer le délire puis surtout c'est tellement simple tellement cool à faire et pour un rendu qui va qui fonctionne toujours super bien toujours pas réel juste avec des beavel donc là je vais tricher alors fais surtout pas ça là je triche parce que j'ai pas envie de modifier la photo mais normalement il faudra plutôt modifier un peu la photo dans photoshop pour que l'image match tarot mais là je le fais vraiment pour aller vite je vais faire juste ça allez hop et ici et après tu fais du beavel tu vois même pas en smooth ça je le fais en beavel parce que j'ai le contrôle hop ici je veux que ce soit comme ça en prenant un peu plus le temps habituellement tac 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 cela bam b bon allez là pareil bon ça ressemble à ça donc ça truck to open ok et là l'idée c'est que c'est que évidemment il faut que je fasse un planard en z alors non comment il faut faire qu'il n'y ait pas spectra sur ok merci ah ouais ok d'accord non c'est pas là ouais c'est pour ça qu'il faut il faut d'abord mettre l'image en carré non je m'en souviens mais bon en gros tu retombes sur un truc comme ça qui est pas trop dégueu bon ce que je ferai c'est que j'effacerai peut-être les boulons dans photoshop après tu fais ça un peu mieux que moi mais tu vois t'as un truc qui va pas mal tu fais cette partie là voilà c'est un mode blue aller vraiment le le workflow que je montre dans ce tuto là c'est toujours pareil bon en le faisant un peu plus proprement ça fonctionnerait un peu mieux mais ça peut faire une base sympa je me dis je ne prends pas l'ombre ok alors on va retourner à notre mode concept donc on va pouvoir se passer comme ça on va pouvoir se passer tout ça on va s'avancer à cette fois pas donc on va faire la fois une fois un peu à cette fois à cette fois à cette fois elle sera voilà le problème c'est que ça fait un peu trop que notre acte au bon alors moi c'était juste pour tester mais effectivement qu'il pourra à design et soi même un truc bon là ce qui est cool c'est que ça fait réaliste j'aurais j'aurais abaissé ça là c'est pas mal juste il fait un peu plus gros et ça va venir sur le pneu ça pourrait être sympa je vais faire un truc avec un peu plus gros comme ça c'est pas trop tu vois là tu commences à t'amuser après quand t'as les pièces donc là oui j'ai un peu triché mais en gros quand t'es pas sûr d'un truc tu peux aussi le modéliser mais tu vois ça me fait une bonne base de départ et regarde c'est pas mal il y aurait juste enlevé les boulons dans photoshop tu vois là ce que tu fais tu viens, bon ça tu l'as rangé un peu mieux normalement t'as vu comment je travaille surtout je travaille super sale c'est à dire mon truc est enfin sale mon truc ça c'est dans mes rêves je l'apprends, je me dis ouais je le ferai plus tard tu vois et du coup en fait je suis productif c'est à dire je teste mon idée et si jamais là pour l'instant ça se passe bien et ça fonctionne comme je l'avais en tête mais si je faisais le pneu et que ce truc là ben en fait ça aurait été hyper moche ben c'est pas grave j'aurais pas perdu une journée à modéliser le pneu super propre quadrangue avec les UV traditionnels etc l'image bien rangée tout ça en fait c'est juste pour savoir est-ce que ça va fonctionner et si ça va fonctionner après c'est pas compliqué d'affiner de cleaner les choses un petit peu de ranger au bon endroit de remplacer la texture voilà si t'as envie tu vois ce que je veux dire mais c'est pour ça là c'est juste hop il faut être productif être efficace et ça c'est bien parce que je te dis en studio comme t'es un salaire et que t'es payé à la journée quelqu'un qui est efficace et qui arrive à trouver des réponses et des solutions rapidement ben ça vaut beaucoup mieux que quelqu'un qui sait faire des petits quadrangle tout mignons sans endgone donc ça ouais en fait je voyais un truc comme ça alors là si je fais remplacer normalement il va me le prendre ici voilà tu vois donc il manque ça là pour donner un petit volume un petit truc sf mais ouais c'est pas mal ça marche même mieux que ce que je pensais et là je te disais ouais mettre un truc jaune ici aussi dedans là alors pas ça mais un petit mécanisme jaune ça apporterait un peu de couleur et après t'as compris le délire tu vas commencer à avoir ça ça va t'aider à avoir ton véhicule quoi pardon ok donc là on a une will qu'est-ce que je voulais après qu'est-ce que je voulais après ça sert ce truc ah oui ça ça s'importait non qu'est-ce qu'on avait après ah oui donc ça c'était pour l'exemple et ça est-ce que ça peut me servir imagine j'aurais ça de modéliser pareil je vais enlever une certaine partie et et après t'as des pièces c'est vraiment après tu t'amuses c'est des légos tu vois je l'aurais mis peut-être là-dedans ça me coûte pas cher après j'ai juste à le dupliquer alors j'ai pas je vais pas modéliser ça exprès juste pour le mettre là-dedans par rapport à ce que ça va se voir ça va pas être intéressant mais après t'as plus qu'à dupliquer et tu t'amuses grave tu vois là il manque un petit truc avec un peu des mécanismes des tuyaux pour que ça fasse un peu un peu SF ou je sais pas tu vois là regarde déjà c'est pas mal bon après je sais pas si ça c'est bien mais là dedans ça fait des câbles et du mécanisme et t'as un truc cool ok 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 j'ai pas assez de pièces ça évidemment ça va être là-dessus basta ça je sais pas comment faire et ça non plus et ouais il manque encore des pièces pour surtout que j'ai pas de plate je peux pas non plus faire la carrosserie bon après c'est plus pour te rassurer sur sur que ça va le faire et si tu tu follow un peu un peu comme je te comme je te dis ça ça devrait fonctionner ok il va manquer un essieu ta pièce faudrait l'essieu ta pièce et ce phare moi je sais pas pourquoi je partirais de là cette partie là après aussi il te faut modéliser par rapport au concept certaines parties par exemple par exemple comme j'avais montré la dernière fois après tu vas dire moi je sais pas je vais sentir bien de partir de commencer par là comme j'avais fait je vais modéliser un phare là je le modélise par rapport au design pour avoir un conseil bon là je vais essayer d'aller vraiment très vite ok donc ça ce serait mon phare avec le petit truc au tour avec le petit truc au tour après quand tu auras des éléments tu vois tu viendras comme ça ça t'aidera pareil toujours pareil rapidement on 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 là il faudrait mettre un truc alors j'ai fait ça mais ça aurait été mieux d'avoir un truc qui correspond plus à un feu un réflecteur un peu plus un peu plus design un peu plus un peu plus comme ça s'il te plaît ça tu vois on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ouais, c'est pas la bonne texture. C'est pas grave, c'est juste pour choper un peu de matière. Il faudra un putain de réflecteur. Un putain de réflecteur un peu sympa. Ça va pas le faire ça. C'est parti. 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 Bon, mon réflecteur là, il est pourri. Il faudrait grand que j'aille chercher un mieux que ça. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas la bonne échelle. Mais bon, c'est toujours mieux que mon truc de tout à l'heure. Je vais l'éteindre un peu. C'est pas grave. Ouais, bon, c'est juste pour avoir à peu près la diffieuse. Ça ne va pas être les textures devs, ça. Ça permet de créer un peu un feeling, si tu veux. Enfin, j'en sais rien. Comme ça, tu vas voir, tu vas voir. On va y arriver. Ça, c'est cool. Après, il faudra quand même modéliser un peu plus. Là, j'essaie un peu d'aller de tricher. Mais bon, là, il y aura... Au milieu de ça, il y aura le truc du coup. Tu as compris du camion. Ça fera le job. Du camion poubelle que tu vas faire. Bon, je vais garder ça. Et après, parce que là, c'est pas mal. Là, la carrosserie, je pourrais la faire. Je pourrais commencer à la faire. Mais ça va faire un peu un bloc. Mais pourquoi pas. Voilà, je me... Pareil, j'ai pas essayé de faire l'entièreté. J'essaye d'avancer par propagation. Je fais travailler une zone et après, je me propage. Mais tu vois, est-ce que... Là, il commence à y avoir un feeling un peu sympa et réaliste. Tu vois. Je suis dans le viewport déjà. Ça fait le job. Alors que j'ai aucun élément. Là, tu mettrais un essieu du coup que tu vas modéliser. Donc, ça fonctionnera. Moi, n'ayant pas d'essieu. Je vais mettre un truc. Ça fait quelque chose. Ouais. Ouais. C'est bon. donc ça on ne sait pas la distance on verra après et après il y en a qui disent photocopieuse donc je pense là il va être beaucoup plus long il faudrait une cabine avant donc la roue sera beaucoup plus longue beaucoup plus grosse aussi mais c'est normal là il faudra le modéliser comme ça pour apporter une identité au truc donc là les roues plus badass plus en avant et après tout ça ça t'aide modéliser tu vois il y a pris quand tu fais un liant parce que si tu fais que ça tu vas voir à la fin tu vois quand même un pâté qui au rendu ne va pas fonctionner mais le problème c'est qu'après quand tu modélises dans le traditionnel à côté tu vois ça fait vachement donc il faudra voir pareil peut-être faire des play je ne sais pas trop on va tester donc là ça va venir ici ça va venir comme ça et là il va falloir être bon en 3D là on avait vu que je voulais un truc qui vienne comme ça et qui redescend d'ici comme ça on va redescendre en bas et ce truc là on voit sur le concept que c'est plus vers l'intérieur comme ça là pareil il faut un truc un peu plus sympa donc je pense que ça fait un truc comme ça ok ok ça rien on va dire là 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 Pareil là tu vois je m'en fiche que ce soit plat, aligné ou quoi, pour l'instant l'idée c'est juste de poser rapidement pour le coup un blocking à peu près, tu la filmes plus là il faudra qu'ils veulent pour de l'arrondi, un peu d'arrondi sympa bref mais tu vois c'est pas, faut voir, faut trouver des solutions, peut-être avec, pour ça que peut-être qu'en modélisant genre quelques plates comme ça en remodélisant un morceau ça t'inspirera plus, ça ça fonctionnera mieux tu vois de mettre des morceaux ou d'utiliser ça en texture, sinon après ça va faire, bon à voir, faut que tu fasses quelques breaks et après tu vois, mais après ça fonctionnera du coup tu vois ça tu feras un truc pareil, là on verra, faut pas que tu peux, mais ça sera à l'intérieur ça se verra pas trop tu auras du mécanisme à l'intérieur je veux dire qui va boucher le trou, pourquoi ça se voit autant là ? je pense le problème c'est peut-être ça je pense que là je pense que là ... 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